Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors on se retrouve dans ma boutique de la peine sur Yvonne, je joue, je partage, où on va en fait interroger un passionné pour initier en fait une nouvelle série de vidéos que je vais appeler le choix des joueurs. En fait, il va permettre aux membres de ma communauté de s'exprimer sur les jeux qu'ils préfèrent. Et je vois un beau lapsus. Voilà, et bien écoute, dis-nous tout. Bonjour, je m'appelle Gilles, je fais partie de l'association Ludique Attitude qui se situe à Aubagne. Donc je vais vous présenter quelques jeux qui pour moi ont marqué ma vie de joueur. Je suis joueur depuis environ 2006 et j'étais dans une autre association à l'époque au ballon des oeufs. Et pour moi c'était une grosse découverte de passer des anciens jeux qui se répétaient à des nouveaux, avec des nouvelles mécaniques. Et donc je vais commencer par présenter le premier jeu qui m'a inséré dans le jeu, des modernes, qui s'appelle Ispahan. Alors Ispahan, c'est un jeu avec des dés. Alors il y en a beaucoup, on les jette et on les rassemble. La particularité c'est qu'on va les rassembler en catégories, donc on va mettre tous les deux ensemble, tous les deux sur une échelle. Et avec ces dés, on va avoir l'occasion de prendre des ressources. Alors là il n'y en a que deux, il y a des chameaux et des pièces d'or. Et ensuite on va aussi, avec d'autres catégories de dés, pouvoir se placer sur quatre types de quartiers, gagner des points, un système de caravane, un système avec des bonus. Enfin, c'était vraiment pour moi à ce moment-là une découverte d'une nouvelle mécanique. Voilà, donc c'était un jeu qui n'était pas encore expert, enfin qui n'est pas expert, mais qui était vraiment plaisant avec des stratégies d'une certaine profondeur. D'ailleurs ce jeu, je l'ai redécouvert, alors je ne savais pas que c'était ça, mais il s'appelle Courrente. C'est ça, exactement, en Roll & Write. C'est vrai que quand j'y ai joué, ça ne ressemble pas à l'espoirant quand même, ce jeu. Donc ils l'ont remis au bout du jour, mais ça reste quand même un des jeux qui m'ont fait rentrer dans ce nouveau monde. Donc c'est ta porte d'entrée en fait dans le jeu de société. Voilà, c'est vraiment ma porte d'entrée dans le jeu de société. Alors en même temps, collection Histari, alors Histari, pareil, j'ai découvert à l'époque, vers 2006, cette époque-là, c'était vraiment la maison d'édition où chaque année il y avait un gros jeu qui sortait, avec la particularité où il y avait sur chaque titre la lettre Y, donc dans l'histoire ici. Je sais qu'ils ont réédité aussi d'autres jeux, et donc voilà, l'histoire, c'est un deuxième jeu qui est bon. Ah ben c'est génial, en plus on a DRAWES ANECDOTE et tout, super. On voit que tu es passionné, tu représentes bien ta belle association. Merci. Alors je crois qu'il y en a d'autres d'ailleurs de cet éditeur-là. Alors oui, alors il y a ce qu'on a appelé à l'époque le gros jeu, Cagus. Cagus, d'ailleurs il a été réédité aussi, une nouvelle version. Tout à fait. Mais bon, ça reste aussi pour moi le premier vrai gros jeu expert que j'ai découvert et que j'adore et que je joue encore régulièrement. C'est ça qui est bien, c'est que les jeux de société, c'est sur le long terme, on les ressort. Et alors celui-ci, il se joue de deux à cinq joueurs. À deux joueurs, c'est vraiment pratiquement une partie d'échec. Là on peut tout prévoir, on peut tout prévoir. C'est un système qui pour l'époque était novateur et encore il y a certains points qui sont encore, je trouve, novateurs puisque c'est un système de tuiles sur une route. Alors il y a des tuiles de départ qui sont placées aléatoirement et on va se placer dessus en payant de l'argent et on va avoir des ressources. Mais on peut aussi construire de nouvelles tuiles qui vont être encore plus intéressantes, qui vont nous rapporter des points si les gens s'y posent dessus. Mais ce qui donne le sein du jeu, c'est le prévôt. Alors le prévôt, il est placé à un certain niveau et il va pouvoir être déplacé. Il va activer ou désactiver certaines tuiles. Donc bien entendu, les dernières tuiles qui sont posées, elles sont très intéressantes, mais elles sont aussi dangereuses parce qu'elles peuvent être désactivées. Il y a un système aussi où après on va aller construire au château pour avoir des faveurs qui vont nous permettre d'avoir d'autres bonus. Enfin, c'est un jeu où il n'y a pas de hasard du tout. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai commencé à me dire « Mais moi, je veux des jeux où il n'y a zéro hasard. » Et c'est vraiment celui-ci où... Là, on ne peut pas perdre si on joue bien. Il n'y a vraiment pas de chance. C'est marrant, tu nous as montré déjà deux jeux très différents, deux très bons titres qui donnent envie de jouer. Celui-ci, il n'y a plus de hasard, mais c'est un hasard qu'on peut contrôler. Oui, c'est ça, le hasard un peu contrôlé à la Stéphane Felt, c'est intéressant. Bon, dès qu'on a fini la vidéo, on se fait un petit cahier, tu m'as donné envie. Qu'est-ce que tu as d'autre comme jeu ? Alors, un autre jeu pour moi de référence, et puis tu avais eu tous les titres aussi à l'époque, il y a un peu plus vieux, c'est Saint-Pétersbourg. Alors celui-ci, pareil, une mécanique originale avec en même temps presque un jeu de programmation parce que ça va toujours être tendu par rapport à l'argent qu'on a, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, il y a plusieurs phases. Une première phase où on va récolter de l'argent, une deuxième phase où on va peut-être acheter des cartes à points, une autre phase où on va faire venir des nobles, et une dernière avec des bonus, mais en même temps, l'argent, on l'a qu'au tout début. Alors, on va peut-être pouvoir gagner des cartes avec d'autres bonus de points d'argent. Bien géré. Là, c'est vraiment un jeu de gestion où il ne faut pas se tromper et regarder aussi ce que font les autres pour les empêcher. C'est dur à décrire, mais il est très riche, et puis il avait reçu tous les prix, et puis maintenant, on les joue encore. C'est ça. C'est un des jeux préférés de Monsieur Fall, d'ailleurs. Tu vois. Il avait eu le titre en 2003, donc ça commence à dater, mais peut-être une réédition. Parce que là, on a l'impression vraiment qu'on est sur un nouveau cible, avec Kailus et Ispahan qui ont été réédités là. Ce n'est pas qu'on tourne en rang, mais on remet au bout du jour les très bons titres, et c'est une bonne chose. Alors, c'était aussi une période où les jeux en français, des fois, ils ne sortaient pas tout de suite. Alors, celui-ci, c'est une version allemande, quand on regarde derrière, c'est écrit tout en allemand, et c'est vrai, c'était une époque où, des fois, on faisait de même la traduction en français, parce que je n'étais pas encore sorti. Celui-ci avait eu déjà une réédition, je crois, mais avec des nouvelles cartes, et je trouve que c'est plus joli. Alors, c'est vrai que si on regarde, ils n'avaient pas encore fait les décors jolis comme maintenant, mais... On voit qu'au niveau graphique, c'est vrai qu'il y a quand même une évolution. Les bonnes mécaniques restent bonnes, mais c'est vrai que l'enrobage, il a été amélioré. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu nous as, orthédote ? Alors, encore un classique. Alors, celui-ci, je crois que lui aussi, ça fait partie des premiers jeux auxquels j'ai joué. Alors, comme je l'ai joué, ça n'avait pas encore le nom Megawatt, ça avait le nom en allemand Funteschlag. Quel accent ! Oui, alors ça, c'est un jeu de réseau, pour moi, avec les jeux Steam, pour ceux qui connaissent, ça fait partie des références. En plus, le thème, il colle. On achète des centrales électriques. Donc, il y a une première phase d'enchères. Ensuite, il y a une phase où on va acheter, justement, les produits. Alors, parce qu'on peut faire des centrales à charbon, donc il va falloir acheter du charbon à pétrole, ou alors avec d'uranium. Il y a aussi les centrales à énergie renouvelable. Donc, première phase d'enchères. Deuxième phase, on va acheter avec un système de bourse, parce que si on est plusieurs sur le pétrole, le pétrole va coûter de plus en plus cher. Et ensuite, il y a une phase de placement. Alors, moi, j'ai la carte, parce qu'on fait tout écart de tous les pays. Moi, j'ai celle avec la France et le Canada, mais aussi, ils ont tout développé. Et donc, on se place sur une ville française, et ensuite, on va étendre son réseau. Mais comme les autres aussi étendent le réseau, on va commencer à se rencontrer. C'est une extraordinaire idée. Chaque phase a sa particularité. Et là aussi, c'est un jeu pour ceux qui adorent calculer, parce que ça se joue à l'europrès. Alors, non, ça s'appelle des électros, je crois, dans les égats. Ça se joue à l'électroprès. Il faut vraiment se dire, je ne peux pas dépasser cette enchère, puisque après, je ne pourrais pas acheter les ressources qui vont permettre de gagner des sous. Faire des bons choix. Il est génial pour ceux qui adorent le côté réseau et calculer, le sous-près. Il est génial. Mégawatt. Ah, celui-là aussi. Poirto Rico. Celui-là aussi, il adore. Poirto Rico, ça, c'est un grand classique, ça aussi. Ça mériterait une nouvelle édition aussi, avoir un matériel plus noble, mais être très bonjour. C'est vrai, parce que les cartes... Alors, comme avec... Donc là, on a un petit plateau personnel dans Poirto Rico, où on va avoir des plantations, des plantations de maïs, de sucre, de tabac, de café. Et en même temps, on fait venir des colons qui vont travailler pour faire venir ces produits. Mais pour ça, il faut aussi des machines, à part pour le maïs. Donc pareil, il y a une cohérence dans ce jeu. Et en même temps, on va gagner des sous en arranger le marchand, mais la place, elle est rare. Ça a les mécaniques d'action aussi, qui est au cœur du jeu. Il y a tout vraiment, c'est extraordinaire. On réfléchit en permanence à... Est-ce qu'on va produire ? Oui, mais ça va être profitable pour le joueur suivant. Est-ce qu'on va vendre ? Est-ce qu'on va exporter ? Est-ce que... Super. Je montre encore, pour moi, un jeu référent. Et ces jeux, dans ton parcours ludique, qu'est-ce qu'ils ont représenté pour toi ? Alors, ça, c'est plus association. C'était l'association de Wallon des Offs de cette époque-là, où on jouait beaucoup. C'était pour moi des jeux qui se démarquaient, qui avaient une sorte de prestance, de me dire, ça, c'est un gros jeu, ça, c'est un gros jeu. Et ensuite, c'est vrai que, pendant une petite période, j'étais plus en association, donc j'ai continué à chercher de mon côté de nouveaux jeux. Et Puerto Rico, par exemple, en fait partie. Et c'est initié une partie de ma famille. C'est pas évident. Quand on ne connaissait que des anciens jeux, où c'était juste un lancer 2D, et plein d'avancées. et le bonheur de faire découvrir ces jeux à certains... Pour la transmission, ça, c'est cool. Et c'est vrai qu'après, des jeux où, après, quand on se voit comment on se chaner chez eux, faire une partie ou deux... Ça crée du lien avec d'autres personnes. Et alors, il y a une longue période où j'allais plus en association. Et puis, c'est vrai que ça, c'est démocratisé maintenant, le jeu. D'ailleurs, on le voit à la fois, ici. Ça, moi, j'en rêvais. D'ailleurs, dès 2006, ça aurait été génial. Mais c'est génial aujourd'hui aussi. Voilà, maintenant, on dit. Bravo, d'ailleurs. Et donc, initiation au nouveau jeu encore. Alors, là, il y a un jeu dont je n'ai pas la boîte, je l'ai laissé d'ailleurs chez ma famille. Elle est dans un coffre-fort. Elle est dans un coffre-fort. Parce que je l'aurais laissé, je leur ai dit, vous pouvez continuer à jouer. C'est Anza Totonica. Alors, Anza Totonica, pour ceux qui connaissent, ça reste quand même un jeu de placement, de négociants, de commerçants. Mais ce que j'adore dans ce jeu, on a un petit plateau qu'on fait évoluer. Ça, il y a aussi dans l'agricola, il n'y a plus de petits jeux qu'on fait comme ça. Donc, on développe son petit plateau. Mais c'est surtout qu'on doit poser des comptoirs. C'est des marchands, on doit poser des comptoirs dans des villes. Et pour ça, il faut placer ses négociants sur des routes, et les compléter. Mais on peut aller embêter les autres. Et c'est ça que j'adore. Parce qu'il y a de l'interaction. C'est en embêtant les autres. Ils vont être obligés de nous éjecter. En nous éjectant, ça nous fait gagner d'autres négociants qu'on va pouvoir placer encore sur le plateau. Et donc, constamment, il va falloir regarder ce que font les autres pour essayer de les embêter, tout en construisant des comptoirs qui font gagner des points, avec un réseau aussi qui se développe, qui nous fait gagner d'autres points, dans des jeux de temps produits, qui nous font gagner d'autres points. Bon, c'est une semoule au point. Mais au final, c'est quand même ce côté regarder, embêter. Ah, là, ça va être d'intéresser. On va le mettre, comme ça, il va me dégager, comme ça, je vais pouvoir aller sur d'autres endroits. Et j'adore André Totonica. Il a eu la malchance. Pour moi, c'est la malchance de sortir la même année qu'un jeu qui me parle un peu moins, mais qui a parlé énormément de gens, c'est Seven Wonders. Alors là, on commençait à rentrer un petit peu, peut-être dans le jeu 2, avec des cartes, avec un jeu de hasard, que je peux comprendre, play, puisqu'il y a une énorme communauté qui a pris cette année-là. Mais il a fait de longs à deux autres endroits qui, pour moi, je pense, aurait dû avoir... Qui ont fait la Seven Wonders. Antoine Bozat. Eh oui, mais par contre, Seven Wonders, c'est pas mon jeu de prédiction. Mais j'adore Seven Wonders duel. Ça va, Antoine Bozat. C'est bon, tu peux revenir en regarder la fin de vidéo. Pas de souci. Qu'est-ce que c'est bien. Ouais, c'est chouette. Alors, pour moi, c'est le jeu à deux. J'adore Calus A2. C'est parfait, mais un petit jeu, oui, dans le format, mais il est extraordinaire. Alors, je l'ai découvert avec un ami. On a joué quelques parties et puis, dès qu'on a pris l'extension Panthéon, ça a enlevé les défauts du jeu où c'est vrai qu'il y avait une petite part de hasard où, à part avec les monuments qui nous faisaient rejouer, on ne pouvait pas prévoir parce que c'est le système de jeu du carton pyramide. Dans le Amica. Mais c'est extraordinaire. J'adore. Et ça m'a remis un sel. Et d'ailleurs, ça a fait découvrir le jeu à un ami qui vous présentait aussi ses propres jeux. Donc lui, c'est un peu plus récent. Mais pareil, encore une histoire de raison. On verra, il faut suivre la prochaine vidéo. Mais c'est sympa justement d'avoir choisi celui-là en dernier. Ça fait vraiment la boucle. C'est ça. Bon, écoute, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'univers du jeu de société ? Je suis vraiment content que ce soit démocratisé comme ça l'est actuellement puisqu'on découvre encore plus de nouveaux jeux avec de nouvelles mécaniques. Même si ça reprend certaines mécaniques qui existent, on ne peut pas tout réinventer. Mais des fois, ça l'améliore. Et puis, c'est de plus en plus beau. Maintenant, on y fait du plus tôt ordinaire. Et puis, du coup, on va pouvoir encore rencontrer plein de belles personnes autour du jeu. Bon, écoute, super. Merci beaucoup à toi. Donc, n'hésitez pas à aller checker Ludicatitude si vous voulez voir d'autres gens sympas comme Gilles. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt dans ma boutique À la peine sur Yvonne. Je joue, je partage. N'hésitez pas à aller voir mon Facebook, mon Instagram. Et je vous dis bon jeu et encore merci, Gilles. À bientôt. À bientôt.